On l'a appris il y a une poignée de minutes, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est attendu en Corse mercredi et jeudi. Un nouveau rassemblement en soutien à Yvan Colonna a viré à l'émeute selon la préfecture. Le bilan s'élève à 67 blessés dont 44 policiers et gendarmes. La manifestation a rassemblé entre 7 et 12 000 personnes et les assaillants étaient bien préparés comme a pu le constater pour RMC, notre envoyé spécial Maxime Lévy. Le cortège de plusieurs milliers de personnes est presque arrivé devant la préfecture de Bastia. Mais déjà, on peut entendre des bruits de bouteilles en verre. Ce sont des cocktails Molotov distribués par quelques jeunes à des centaines d'autres habillés en noir cagoulé qui viennent se servir dans des barils amenés pour l'occasion à quelques mètres seulement du cordon de CRS qui garde la préfecture à 7 minutes. Le temps est comme suspendu, puis des slogans sont lancés. Et les flammes des cocktails Molotov viennent rougir les murs de la préfecture de tous les côtés. Un flot ininterrompu de jeunes, ils mettent en place des parages, incendient les poubelles, saccagent le centre des finances publiques. J'ai tout ce qu'ils trouvent sur la police qui riposte à coups de grenades de désencerclement. Et par une pluie continue de gaz lacrymogènes sous ce brouillard étouffant, une violence qui cause de nombreux blessés interrogés. Les habitants présents le déplorent mais se demandent si ce n'est pas un passage obligé. C'est une forme de réponse. L'état français ne comprend que ça. Qui nous donne ce qu'on demande. L'autonomie, la libération des prisonniers et la reconnaissance du peuple corse. En face, les policiers sont restés assez statiques, sécurisant les lieux clés, ne chargeant que très rarement un affrontement qui a duré pendant 5 heures hier soir.